Salut les gars c'est Waze, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars on se retrouve pour le 22ème épisode de la série comment créer son serveur sur 5M Aujourd'hui les gars je vous apprendrai à installer 2 nouvelles ressources ESX DMV School et le ESX Weapon Shop Allez c'est parti Juste avant de commencer la vidéo les gars je vous invite à rejoindre mon serveur Discord de développement SW Le lien est en description Donc une fois que vous arrivez sur le serveur vous allez dans accès salon Vous cliquez sur la réaction du message accéder au salon de la série CSF Donc créer son serveur 5M Et ensuite vous allez accéder à chaque salon pour chaque épisode Et donc quand vous cliquez dans le salon de l'épisode que vous visionnez Bah vous pouvez tout simplement télécharger les ressources Et les gars n'oubliez pas si vous recherchez un hébergeur GTA V ou Discord JS pour héberger votre botte Discord N'hésitez pas à vous rendre en description Je possède mon propre hébergeur à Nohost Hébergement On propose 4 offres GTA V et U et 3 offres Discord JS Les informations sont en description n'hésitez pas à aller voir Et donc les gars c'est parti Aujourd'hui on va installer le ESX DMV School qui est l'auto-école Et le ESX Weapon Shop pour l'armerie Du coup c'est parti Donc vous allez aller dans tuto YouTube Ressources et ESX Aujourd'hui on va mettre de nouvelles ressources ESX Donc voilà Du coup on va tout simplement glisser tout d'abord le ESX Weapon Shop Et puis ensuite le ESX DMV School Donc une fois qu'on a fait ça Bah comme quand on met des scripts à chaque fois dans le serveur On va tout simplement aller les démarrer dans le ressource CFG Donc vous copiez le ESX DMV School Le ESX Weapon Shop c'est bon on sait comment il s'écrit Donc on va se rendre dans le ressource CFG Voilà Une fois que c'est fait on va donc aller dans le ressource ESX On va aller à la fin de Job Donc on va mettre Unsure ESX DMV School Et Unsure ESX Weapon Shop Voilà Donc c'est bon ils sont démarrés c'est parfait Une fois que c'est fait vous pouvez faire CTRL S Ou vous appuyez sur 5 puis sur Save Ok Alors on va commencer par s'occuper du Weapon Shop Ok Du coup vous allez aller dans le Weapon Shop Donc tout d'abord c'est un script ESX La plupart des scripts ESX possèdent des fichiers locales Donc les fichiers locales c'est pour pouvoir modifier la langue de votre serveur Vous pouvez Donc on a un local fr vous pouvez modifier après Si vous voulez modifier c'est vraiment à vous de voir C'est franchement pas très compliqué Voilà vous avez juste à modifier ici Attention au pourcentage GOS Faut pas les modifier c'est important Et voilà Du coup les gars là dessus on est good Donc après vous pouvez voir si vous y connaissez un petit peu Pour modifier les côtés clients, les côtés serveurs du script Mais en soit il n'y a pas grand chose à modifier Voilà il n'y a pas vraiment rien à modifier pour le coup Donc on va aller dans le fichier SQL Il faut mettre le fichier SQL Le useEssentialMod on n'a pas besoin On va l'enlever Hop là Et c'est parti Donc on copie On lance l'exemple On démarre le Apache et le MySQL On clique sur admin au niveau du MySQL Donc on arrive sur le localhost Tac Tuto YouTube SQL et coller Donc là qu'est-ce que ça fait Ça va créer une table WeShop Donc pour les magasins d'armurie Ça va ajouter donc à la table licence Donc un permis de port d'armes Donc le weapon Donc là vous pouvez modifier Si vous voulez l'appeler PPA au lieu de permis de port d'armes Pour qu'il soit Alors d'ailleurs le permis de port d'armes C'est pour avoir des armes Donc il y a des S Enfin il y a un S à armes Et du coup là c'est tous les Comment dire Donc là c'est tout simplement Les éléments qu'il va y avoir dans votre armurie Qui vont être vendus Donc là le pistolet Donc le pistolet on va plutôt le mettre à 15 000 dollars La flashlight c'est la lampe On va la mettre aller à 100 dollars La machette on va la mettre à 150 dollars Après ça c'est à vous de voir les gars Donc pour avoir les Weapon C'est simple Vous allez sur la documentation Donc je verrai je pense Je vous mettrai le lien sur Discord Normalement je dois l'avoir là C'est Weapon Duck Voilà c'est ça Donc là vous voyez Vous avez tous les noms de spawn en fait Des items Donc ça peut également vous servir Pour pouvoir vous give les items C'est assez intéressant Donc après Alors attendez on a quoi On a Nightstick Donc c'est la Batraque On va la mettre aussi à 150 La Batraque de Baseball On va la mettre à 150 Le Fire Alors ça c'est à mon avis C'est l'extincteur Donc on peut regarder Ouais voilà Soit on va même pas le mettre Ok Et Weapon Ball Normalement c'est la balle Qui sert à rien C'est juste une balle Ouais voilà Donc au lieu de la balle On va mettre Qu'est-ce qu'on peut mettre Bah au pire En vrai vous pouvez mettre ça Des fumigènes J'avoue que c'est Sous coté un petit peu On va mettre ça Donc c'est Flair Du coup Pour le milieu quoi Enfin je sais pas comment on dit exactement Donc c'est bien ça Weapon Flair Et puis on va mettre ça Quand même un peu plus cher On va mettre ça plutôt à 500$ Donc voilà Du coup les gars Une fois que c'est fait Donc vous pouvez faire exécuter Donc ce que j'ai fait là Vous pouvez bien évidemment le faire Une fois que la table est créée Vous pouvez aller là Et puis après vous pouvez modifier les lignes Et si vous les ajoutez Bah vous avez juste à faire insérer Et après bah vous avez juste à remplir ça En fonction de ce que vous avez là Et on est good Donc ensuite les gars Une fois qu'on a fait ça On peut aller dans le côté Config Lua De notre script Pour voir c'est des choses à modifier Là vous pouvez modifier tout ce qui est Donc draw distance du marqueur Alors d'ailleurs le draw distance Pour une armurie Je trouve que c'est énorme Moi je pense qu'on peut le mettre à 20 C'est largement suffisant Donc là le type c'est pour le marqueur Le local il y en a que un Donc oui Le licenciable Alors là il y a deux paramètres Qui sont très 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 intéressant Alors ça vous inquiétez pas Ça vraiment on s'en fout Ça c'est juste le black bishop Mais on l'a pas mis Donc vraiment c'est pas grave Après vous pouvez juste mettre un marché noir Si vous voulez Mais en soit c'est éclaté Donc moi je vous souhaite de pas le mettre Là vous avez également les coordonnées Donc au niveau des armuries Et du coup là le config et n'album Donc là vous pouvez activer Si le mec est obligé d'avoir le PPA Pour pouvoir se procurer des armes Et là vous pouvez également Donc définir le prix de la licence d'armes Donc ça c'est assez intéressant Nous on va la baisser un petit peu On va la mettre plutôt Oula attendez hop Parce que le copilote il fait de la merde On va plutôt la mettre à 50 Euh je sais pas Attends de base c'était à combien de base C'était 100 000 Bon on va mettre à 50 000 Voilà Comme ça c'est bon Ok Du coup une fois que c'est fait les gars Bah le Wii Shop Le Wii Shop est préparé Maintenant on peut modifier le DMV School Donc tout d'abord on a un SQL à mettre Du coup là Encore une fois Donc ça va insérer dans des licences Des nouveaux codes Donc aujourd'hui on va un peu s'occuper De toutes les licences Les licences d'armes Codes de la route Permis de conduire etc Vous allez dans SQL Vous collez Pareil là vous pouvez modifier le visuel Donc si vous voulez mettre permis Permis voiture Permis moto Voilà Parce que du coup Vu que c'est permis moto Et permis camion Permis de conduire Bah c'est pas très logique Mais bon Voilà c'est prêt à vous de voir Donc ok Donc on va vérifier C'est dans licence Il y a bien Toutes nos licences C'est parfait Donc une fois qu'on a fait ça Alors on retourne notre dossier Donc le local Bah voilà Je vous apprends plus rien On peut aller dans le config Lua On peut aller dans le config Lua Ok Donc là Il y a les Donc là il y a les modèles de véhicules Qui sont utilisés Si vous souhaitez Vous pouvez Bah tout simplement Voilà Vous pouvez tout simplement Modifier le type de véhicule Que vous souhaitez Donc là on a également les prix Donc le prix du code de la route C'est 500$ Le voiture 2500 Bah avec 3000 En vrai c'est pas logique Ça va plutôt mettre 1500 Pour le config moto Et le truc On va mettre 3000 Voilà Comme ça c'est bien C'est carré Donc là après Il y a un peu tout Voilà c'est vraiment A vous de voir Les gars de son C'est pas très compliqué Un max erreur Je pense que vous comprenez Là c'est tout ce qui est point On peut vraiment tout modifier Voilà Donc après ça c'est un petit peu plus Un petit peu plus complexe Mais si vous savez Si vous comprenez Comment ça fonctionne Pour modifier ça Vous allez pouvoir faire Votre propre tracé Donc c'est assez intéressant Donc voilà Du coup les gars En tout cas Bah là tout est Tout est good Tout est prêt A être testé Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Lancer le serveur On va vérifier S'il n'y a pas d'erreur Au démarrage Et s'il n'y a pas d'erreur Et bah c'est parfait On va pouvoir se connecter Au serveur Et tester Tout ça Donc le serveur se lance Pour l'instant On n'a pas d'erreur Et ok on n'a pas d'erreur C'est nickel Donc c'est parti les gars On se retrouve d'ici quelques minutes Dès que je suis sur 5VM Pour pouvoir tester ça Allez à tout de suite Ok les gars Nous sommes sur le serveur Donc en même temps Vous pouvez voir Les gars la consommation De la base Donc on tourne à 0,110 En moyenne Donc ça va franchement C'est assez propre Pour une base Fait de sous ESX Voilà franchement C'est compliqué de faire mieux Donc c'est parti les gars Comme vous pouvez voir Donc on a le logo De l'auto-école Qui est juste là Auto-école Et armerie Qui est juste ici Bah du coup Voilà Il y en a plusieurs Donc on va se rendre A une armerie Tout d'abord Hop là TP sur le marqueur Alors ouais bon Là ça va pas trop marcher Donc hop On va sortir en nos clips On va se remettre là Voilà Ok nickel Donc c'est parti On va tester ça Alors j'ai combien d'argent Là sur moi J'ai pas du tout Alors attendez F5 Hop Portefeuille Ok j'ai pas assez d'argent Donc là voilà Il y a un petit point bleu Donc là vous pouvez acheter Une licence Du coup on va se give l'argent On va se mettre On va se mettre bien On va se mettre bien On va se mettre 100 000 Voilà Give 200 000 Ok Donc on s'écarte On revient On rouvre On achète la licence Voilà on a bien la licence On vérifie Pas d'erreur dans le F8 Ok La console est-ce qu'on a des erreurs On n'a pas d'erreur C'est carré Et maintenant on va quand même Aller vérifier au niveau du PhpMyAdmin Si on va dans le User License Juste là voilà Donc ça c'est mon Steam ID Type Weapon Et voilà Donc c'est carré Maintenant on peut s'acheter Un petit pistolet à 15 000 Voilà Acheter pour 15 000 dollars Plus un pistolet Si je vais dans la gestion des armes J'ai un pistolet Bon pistolet automatique Faites pas attention Mais du coup j'ai un pistolet C'est carré Voilà il est juste là Et donc voilà On peut s'acheter Une lampe torche Une machette Une batra Et puis comme vous pouvez voir On les a toutes ici Donc voilà les gars Du coup c'est carré Donc au niveau de l'armerie Ça fonctionne bien Voilà le script est basique Donc si vous voulez rajouter des armes C'est dans le SQL Et désormais les gars Nous on va aller tester Tout simplement Le L'auto-école Donc pour ça On va se guider une petite voiture Et on va aller tester ça rapidement Alors les gars Je vous prenais pas Que je vais terminer le truc Le circuit de l'auto-école Parce que franchement Voilà j'ai pas trop le time Je vous cache pas Donc du coup On va juste essayer Pour voir si le code de la route Au moins il fonctionne Et bah si ça fonctionne C'est carré De toute façon Si il y a un problème Les gars vous me dites Sur SW Levé Et il sera réglé Pas forcément immédiatement Mais il sera réglé Plus tard Vous inquiétez pas Votre base Il y aura pas de problème A la fin Mais voilà Donc c'est parti On va aller faire Le petit code de la route Là Carré Donc hop on arrive Donc appuyez sur E Examen du code de la route Débuter Donc voilà les gars Bon travail Vous avez bien travaillé Durant l'examen Vous pouvez maintenant Fermer cette fenêtre Et passer à l'examen Fermé Vous avez réussi le test Donc pas d'erreur Pas d'erreur dans le F8 Pas d'erreur dans la console Au niveau de ça Ici Si on fait rafraîchir On a le DMV Donc le code de la route Et maintenant Si on s'écarte du point Un petit peu Et qu'on revient dessus Et qu'on appuie sur E Voilà On a examen Moto machin Donc on prend de la moto Petite Sanchez Donc après ça vous pouvez modifier Voilà donc là Limite 50 km heure Donc je fais mon petit chemin Et tout Tranquille Après ça va vous de voir Les limites et tout Vous les mettre Ça va me le stop Voilà Nous voilà En tout cas les gars Le script est très simple Très fonctionnel Il n'y a pas de problème Pas de problème particulier Donc voilà C'est cool Et voilà Là si on dépasse forcément Et bah les erreurs Elles augmentent Erreur 2 sur 5 Et du coup Bah forcément Si on fait 5 erreurs On ne pourra pas Avoir notre permis moto Donc voilà les gars En tout cas j'espère Que vous avez aimé cette vidéo Si elle vous a plu Bah n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Et à faire un petit retour En commentaire Ça fait toujours plaisir Si c'est pas fait A vous abonner Puis nous on se retrouve Mercredi prochain A 18h30 Pour le prochain épisode De la série Comment créer son serveur Sur 5M C'était Waze Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada